Alors pourquoi le jugement que vous faites en France, vous ne le faites pas en Côte d'Ivoire ? Quand mon ami Henri-Emmanueli était appelé à tout bout de sang, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, et que moi je l'accompagnais devant le tribunal et que j'attendais à la porte, je n'accusais pas les chefs de l'État. Vous comprenez ? Alors pourquoi vous faites un jugement pour Paris et que vous ne faites pas seulement un jugement pour Abidjan ? Je n'ai rien à voir avec le procès du compte Bédié, ce n'est pas mon travail. Vous ne pouvez pas voter en touche sur tout, monsieur le président. Vous n'arrêtez pas de dire que rien ne vous concerne. Cette décision engage l'avenir de la Côte d'Ivoire, vous avez certainement un avis. Quelle décision ? Si c'est ça qui engage l'avenir de la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. L'avenir de la Côte d'Ivoire, ce sont les réformes que je vais introduire à partir du lundi devant le Parlement. Mais je ne suis pas magistrat, monsieur. Je ne suis pas magistrat. Oui, mais je ne suis pas magistrat. Est-ce que Jacques Chirac a empêché qu'on poursuive Mme Dibéry ? Sous prétexte que c'est un symbole ? Est-ce que François Mitterrand, dont c'était un des fils héritiers, Emmanuel Lee, a empêché qu'on poursuive Henri Emmanuel Lee ? Sous prétexte que c'était un symbole, la République ? Deux fois ministre, une fois chef du parti majoritaire, pendant que j'étais président de l'Assemblée nationale. Monsieur, je veux construire une République moderne. Merci. Merci.